bonjour à tous dans cette vidéo nous allons vous montrer comment vous appuyez sur les solutions splash top pour déployer des solutions de télétravail sur vos postes clients dator mm s'appuie sur les solutions splash top pour les solutions de prise en main à distance dans le cadre du support mais vous pouvez utiliser les mêmes composants qui sont déployés sur les postes pour déployer la solution complète splash top pour permettre de gérer en toute simplicité les accès distants d'une multitude d'utilisateurs pour qu'ils accèdent directement à leur machine à distance de façon extrêmement souple confortable et performante pour déployer cette solution vous devez néanmoins avoir une licence splash top et le produit qui vous avez besoin c'est remote support donc si vous allez sur remote support vous allez pouvoir ici soit directement acheter vos licences ou faire un essai gratuit pendant une semaine si vous voulez commencer à mettre en place puis activer après les prix sont relativement compétitifs ça commence à moins d'un dollar par machine et par mois vous avez différents package en fonction du volume vous pourrez voir tout ça donc une fois que vous avez ouvert votre accès vous avez du coup avoir accès à votre console donc en évaluation comme moi donc vous avez d'abord faire un certain nombre de choses donc on va aller dans gestion là et ça c'est quelque chose en vert pour chaque client typiquement on va aller dans le groupe déjà vous pouvez créer un groupe pour rassembler les machines et les utilisateurs pour chaque client donc par exemple je pourrais mettre client abc voilà le groupe est créé impeccable et ensuite on va créer un package de déploiement donc on va aller dans déploiement on va créer un package et après au niveau de ce package vous pouvez définir un certain nombre de paramétrages comme le nommage de la machine on va peut-être le mettre directement dans le groupe comme ça les machines qui seront affectées à ce package sera directement dans ce groupe là et après vous avez différents réglages sur le comportement est ce que l'icône est visible ou pas voilà ça c'est un paramétrage important si vous imposez la connexion login local sur la machine je conseille plutôt de le laisser puis après vous avez différents systèmes de verrouillage on va enregistrer donc là vous voyez que maintenant notre package est créé et on a une clé de déploiement donc on va copier cette clé donc en fait même si on a créé un package ici on va pas avoir besoin de redéployer du tout splash top sur les machines avec dato rm on va juste venir appliquer cette clé sur les machines donc si je vais dans le dato rm dans l'interface classique on va commencer par aller sur le comstore si vous n'avez pas déjà pris les composants splash top donc si vous faites une recherche les différents composants et celui qui nous intéresse c'est celui là c'est le splash top streamer préinstalleur donc celui là vous le prenez vous l'installer ça marche aussi sur mac bien sûr on va aller après dans le composant on va chercher ce qu'on va installer donc je vous conseille de le mettre en favori donc c'est celui là vous lui mettez bien la petite étoile pour l'avoir facilement apporté demain ensuite après vous allez aller cibler les machines qui vous intéressent ici voilà donc après vous cochez et pas ce que vous voulez on peut en mettre plusieurs bien sûr et vous allez exécuter un composant avec un code job voilà moi j'avais tout mis dans un petit groupe splash top donc on va sélectionner le splash top streamer préinstalleur et ici en fait vous voyez que vous pouvez rentrer une clé donc là on va coller la clé on peut choisir que savoir si l'icône est visible ou pas on va y aller du coup hop là ça va venir appliquer la clé sur votre machine et votre machine va venir remonter dans la console splash top du coup maintenant si vous allez dans ordinateur vous allez retrouver les postes qui vont arriver ici donc du coup à partir de là si vous voulez vous y connecter depuis n'importe quelle machine vous n'avez pas besoin d'avoir la genre mm ou quoi il faut télécharger le business up que vous installez sur votre poste et après vous allez pouvoir du coup directement avoir ça sur n'importe quelle machine et vous logger dans splash top business et après pouvoir vous connecter à distance au poste donc si vous avez un utilisateur distant faut juste qu'il installe ce petit applicatif sur sa machine personnelle par exemple il pourra ensuite s'y connecter à savoir aussi que cet applicatif existe aussi sur mobile ou tablette par exemple vous avez la même version sur un sur ipad donc après comment créer des accès pour vos utilisateurs parce que si vous du coup vous allez avoir un certain nombre de machines on va retourner dans la gestion donc là vous voyez que vous avez utilisateurs et en fait ici vous pouvez après choisir d'inviter des membres on va inviter donc si vous voulez plutôt créer des administrateurs fait admin mais si vous choisissez membres vous pourrez choisir à quelle machine vraiment ils peuvent avoir accédé vous pouvez les mettre dans un groupe toujours les mêmes noms de groupe je vais mettre dans le groupe du client par exemple là ça va lui envoyer un petit message avec le lien de téléchargement vous pourriez rajouter éventuellement un peu d'informations supplémentaires on va envoyer ok voilà du coup voyez maintenant le groupe a été le client a été rajouté dans le groupe des clients donc voyez on retrouve les mêmes notions de groupe mais pour les utilisateurs ce qui est assez pratique donc maintenant si vous avez besoin de donner accès à cette personne à une machine vous avez tout simplement ici droit d'accès et en fait maintenant vous pouvez choisir à quoi est ce qu'il a accès donc je peux dire bah il peut accéder à toutes les machines du compte toutes les machines d'un groupe ou des machines particulières donc là c'est très bien parce que du coup vous pouvez dire bah voilà je vais aller chercher directement cette machine qui est remontée d'ailleurs entre temps je vais enregistrer et du coup directement à partir de son compte il accédera uniquement à cette machine et avec un accès extrêmement direct sur ce poste si maintenant je retourne dans mes dans mes postes on a donc le la machine sur lequel j'ai exécuté le script tout à l'heure depuis data rm qui est remontée directement ici et après je pourrais m'y connecter ou éventuellement faire des opérations comme redémarrer le poste ou un certain nombre de choses en fonction du plan que vous avez vous avez vous allez pouvoir plus ou moins de fonctionnalités ce que je vous conseille c'est le plan normal suis commis pas le pas forcément le premium ni le basique alors pour gérer un peu plus la sécurité sachez qu'à chaque fois que vous vous connectez d'une nouvelle machine vous allez toujours avoir un système vous allez devoir valider via un mail les dispositifs un cirque du coup ici dans dispositif vous pouvez retrouver toutes les machines qui ont été autorisés à se connecter vous avez également bien sûr tous les journaux de connexion et surtout ici dans gestion paramètres si vous voulez aller un peu plus loin dans la sécurité vous pouvez ici gérer déjà en fonction de quelles sont les fonctionnalités que vous voulez activer ou pas donc on peut éventuellement désactiver certaines choses par exemple le remote commande ce genre de choses et ici vous pouvez activer le double facteur donc si vous voulez imposer le double facteur pour les admins voire les membres c'est possible voilà donc du coup ça vous permet comme ça de sécuriser donc si vous mettez par exemple du double facteur avec le login sur la machine etc plus à la validation des devices on est quand même sur un bon niveau de sécurité d'accès sur les postes voilà donc après quand vous voulez vous connecter un si vous avez installé ce qu'il faut quand vous avez cliqué sur se connecter vous proposer d'ouvrir l'application splash top directement donc là vous vous loguez directement avec les mêmes identifiants voilà donc lors de la première connexion vous allez avoir ça celui qui va vous envoyer un mail pour valider que c'est bien votre machine donc vous recevez un mail vous allez avoir un lien où vous validez voilà de ce type là puis après vous avez la page qui vous dit que vous êtes bien authentifié du coup on peut maintenant se connecter directement et lancer la connexion à la machine donc là voyez j'ai imposé la connexion windows donc il faut que je mette mes identifiants windows on peut les enregistrer vous pouvez bloquer l'enregistrement si vous souhaitez aussi et du coup une fois que l'utilisateur installé ce petit applicatif voyez il peut avoir directement sa petite application il accède uniquement aux machines sur lequel vous lui avez donné accès donc il n'a pas du tout besoin d'aller se connecter sur le portail il peut avoir cette machine cette application installée sur son poste de façon résidente et se connecter dès qu'il a besoin je vous remercie de votre attention j'espère que cela vous aidera pour déployer vos clients en télétravail